On apprend plein de choses. On éteigne le luaire. On aura des voitures électriques. Ils sont toujours heureux les élèves quand ça change. La soleil, le soleil. C'est l'eau. Il y avait un tigre, il y avait un horse polaire. Le réchauffement climatique. Il n'y aura plus de pétrole. On va gagner toute la classe. En tout cas, ça ne sera pas des voitures volontaires. Génération Énergie, c'est un programme national. L'objectif est de sensibiliser les élèves de collèges, vous les élèves de collèges et lycées, à ce qu'on appelle les économies d'énergie. C'est compliqué d'imager le futur. On nous a expliqué plein de choses. On va trop polluer, la terre va se réchauffer. Et on va voir ce que c'est que les énergies renouvelables. C'est l'évolution de l'énergie. S'il y a de l'eau qui passe, ça tourne et ça crée de l'électricité. Qu'est-ce qu'on peut faire chacun d'entre nous ? Éteindre les lumières quand on sort d'une pièce. On n'oubliait pas de fermer l'eau dans la douche. J'éteins toutes les lumières. Il expliquait bien. Il nous a demandé de se poser des questions. Il faut que ce soit interactif. On a fait des groupes pour donner des propositions. Utiliser des transparents en commun électrique. On ferme bien l'eau. Le travail de groupe sur les éco-gestes, ça marche bien. Des panneaux solaires, mettre des composts, plus de problèmes. Sachez qu'il y a un jeu concours. En fait, on peut faire des vidéos, des dessins, des poèmes. Par exemple, on se filme en train d'étonner la lumière et sortir d'une pièce. Il y a des lois à gagner. Et si vous gagnez, c'est toute la classe qui gagne par exemple un VTT. Je pense que l'intérêt aussi de Génération Énergie, c'est de semer une graine. Peut-être qu'on va mieux respirer ou mieux vivre.